Alors, pour aujourd'hui, ce que nous avons prévu, après le mot bienvenue actuel, on va juste réviser, bien en fait, je ne sais pas si on va avoir des dates à retenir, parce que je pense qu'on est dans notre dernière rencontre aujourd'hui. Mais sinon, le gros de la rencontre, c'est que je vais vous expliquer comment faire avancer l'histoire dans vos centres grâce à la mesure 5081 et finalement, Jean-Félix va partager un peu de techno avec nous. Comment faire avancer l'histoire dans nos centres? Alors, la petite histoire, en fait, c'est que je travaille pour le centre de service scolaire des Samar, donc le centre multiservices des Samar et donc on avait la préoccupation de pouvoir intégrer le nouveau programme d'histoire et on a décidé d'utiliser la voie du numérique pour favoriser l'histoire dans nos centres et il y a la mesure 5081 offerte par le ministère qui nous permet, dans le fond, d'utiliser les technologies pour travailler avec les enseignants et les élèves. Alors, je vais vous la présenter et vous présenter un peu, finalement, le résultat, les constats, les points forts, les points faibles, donc, de cette mesure du projet qui a été mis en place pour l'année 2022-2023. Tout d'abord, qu'est-ce que la mesure 5081? Eh bien, c'est une mesure pour les projets d'innovation liés aux technologies numériques. C'est donc une subvention qui vous permet, donc, un accompagnement, donc, vous pouvez utiliser l'argent, donc, comme vous voulez, en le justifiant dans votre demande, mais donc, vous pouvez faire libérer des enseignants pour, en fond, pouvoir favoriser le numérique dans vos établissements scolaires et, donc, favoriser, justement, l'utilisation du numérique. Le projet soumis doit répondre à au moins un des trois objectifs. On en a trois, donc, le premier, soutenir le développement des compétences numériques des apprenants, donc, élèves comme enseignants, expérimenter ou adopter des pratiques intégrant le numérique pour favoriser la réussite, la persévérance éducative et, finalement, répartir les services et les ressources éducatives pour en accroître l'accessibilité et le partage. Comment? Eh bien, en fin d'année scolaire, donc, autour du mois de mai, vous avez un formulaire à proposer, donc, à compléter, en fait, de justifier le projet et espérer, donc, une subvention pour l'année suivante. C'est à noter, donc, que nous sommes au mois de juin, alors, pour l'année 2023-2024, la date est passée. Par contre, on vous invite, donc, à tenter le coup l'année prochaine. Donc, dans le formulaire, vous devez justifier de façon explicite les liens qui vont être créés entre le projet et le programme de formation, donc, vous devez vous appuyer sur le programme. Vous devez expliquer les dimensions de la compétence numérique que vous allez développer chez le personnel scolaire, les principales ressources matérielles qui seront utilisées et de quelle façon elles seront exploitées, les moyens utilisés pour développer ou bonifier des approches innovantes liées à l'utilisation pédagogique des technologies de l'information et de la communication, les moyens concrets pour assurer la pérennité du projet, donc, dans l'avenir et pour faire connaître et rayonner le projet dans le centre de service, mais également ailleurs. Donc, aujourd'hui, en fait, les après-cours auxquels vous participez sont un moyen pour moi, pour mon centre, d'assurer la pérennité du projet et de le faire rayonner. Ensuite, donc, d'expliquer les retombées attendues du projet, les phases de planification et de réalisation, les dépenses envisagées et finalement, des pièces justificatives qui vont être jointes au rapport final à produire à la fin de l'année. Donc, aujourd'hui, je suis en train de vous présenter mon rapport final. Le projet qui a été proposé au SAMAR, c'est donc un accompagnement auprès des enseignants du Centre multiservices des SAMAR qui doivent enseigner le programme d'histoire. Les objectifs au SAMAR, c'était de soutenir les enseignants dans leur appropriation de l'enseignement et l'évaluation du programme d'histoire grâce aux outils numériques. Donc, comme vous le savez, le programme est nouveau, donc, à la FGA. Alors, on voulait soutenir les enseignants pour qu'ils s'approprient le matériel et le programme en utilisant les outils numériques. Ensuite, notre deuxième objectif, c'était d'apprendre à utiliser la méthode historique grâce aux outils numériques pour préparer les élèves aux évaluations ministérielles. Donc, le matériel que je vous propose et que je vous partage depuis l'année dernière fait partie du projet. Et finalement, soutenir la production de contenu numérique en lien avec le programme d'histoire. Eh bien, cet objectif, c'est celui qu'on a le moins réussi à développer cette année. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Et c'est ce qu'on envisage, donc, dans notre demande de renouvellement. Si on croise les doigts, donc, pour l'année prochaine, on viserait, donc, la production de contenu numérique. Le matériel qui est partagé, donc, dans le cadre de ce projet, eh bien, la séquence d'accompagnement que je vous ai présentée dans les derniers mois. Donc, en accédant aujourd'hui à la présentation, vous avez accès aux liens QICAM, donc, en PDF en génialis. Le matériel complémentaire qui est partagé à l'ensemble des commissions scolaires à travers l'équipe CHOC. Donc, vous avez un drive partagé, mais vous avez aussi du matériel sur Pédago Mosaïque. Et finalement, le répertoire documentaire sur lequel je travaille, donc, qu'on a présenté aux enseignants dans le cadre du projet, vous avez accès. On a aussi offert un accompagnement, donc, aux enseignants des savoirs. On a proposé de l'accompagnement au niveau du programme. Les questions sensibles en univers social, comment utiliser Géniali. À la KFGA 2023, donc, le projet sur lequel on a travaillé a pu être présenté, donc, pour soutenir le programme. Et finalement, avec l'équipe CHOC pédagogique, donc, et les après-cours en univers social. Donc, j'ai pu vous partager le matériel qui a été proposé aux enseignants grâce au projet 15-0-81. De quelle façon cet accompagnement a pu être réalisé? Bien, de plusieurs façons. On a offert des formations en grand groupe, donc, des corrections collectives. On a présenté, donc, la banque de contenu. Ça, c'est le répertoire, le programme de formation, les concepts clés, une séquence pour accompagner les élèves dans leur parcours, et ici, des activités sur les questions sensibles. Donc, c'est toutes des choses qui ont été offertes aux enseignants des SAMAR en formation en grand groupe. En sous-groupe, on a également pu travailler sur l'enseignement explicite des opérations intellectuelles, la méthode historique. On a fait des retours sur la séquence. On a fait des formations sur l'utilisation des technologies en histoire. Donc, par exemple, Géniali, donc, qu'on a présenté. On a également fait des suivis ponctuels sur Teams et des rencontres personnalisées pour soutenir, donc, les enseignants en classe. Voici quelques exemples, donc, en classe, l'accompagnement où les élèves avaient à travailler avec Géniali ou avec, donc, des documents sur la méthode historique. Également, en formation, les enseignants ont pu explorer, donc, justement, tout ce que je vous ai dit. Donc, la séquence, le programme et Géniali. Ensuite, les technologies, comment est-ce qu'on les a utilisées? On les a utilisées, donc, lors des formations, des accompagnements personnalisés. On en a utilisé plusieurs. Donc, c'est étonnant à la fin quand on fait la rétroaction de tout ce qu'on a pu utiliser. C'est à se questionner, en fait, sur ce qui a vraiment été approprié puis réutilisé par les enseignants. Alors, on a utilisé Menti, SoCreative et Form dans le cadre de questionnaires interactifs lors des formations avec les enseignants. On a utilisé Géniali, PowerPoint et SlideGoogle comme outils de présentation. On a utilisé Google Drive et OneDrive comme espace infonuagique. Des outils de discussion, donc, à notre plateforme, c'est Teams. On a utilisé Model comme plateforme d'apprentissage, surtout dans le cadre des corrigés, donc, en FAD. On a utilisé Google Site comme plateforme de présentation de contenu. Les ordinateurs, les cellulaires ou, donc, les tablettes ont été utilisées comme outils numériques de travail. Et finalement, on a donné des auto-formations en ligne et d'autres, donc, liens par texte, PDF, code QR et Google Doc collaboratif. Donc, ça, c'est tous des outils que vous pouvez utiliser également en classe ou en formation avec vos collègues pour vous approprier puis transmettre, donc, du matériel en histoire. Des exemples de réalisation avec les technologies, eh bien, lors de la formation avec Géniali, les enseignants ont expérimenté la réalisation d'une analyse de documents avec l'outil numérique. Et, donc, je vous en avais déjà un peu parlé, mais si je vous montre un exemple ici d'une enseignante qui a réalisé une présentation ici, donc, sur l'arrivée des loyalistes, et on a la personne avec nous, Catherine, donc, qui a eu la chance de participer à cette formation avec nos collègues des Samar. Alors, elle a pu présenter ici un document sur l'arrivée des loyalistes grâce à l'application Géniali pour aider nos élèves, donc, à mieux saisir le contenu, mais également s'approprier la méthode historique. Alors, c'est toujours bien que les enseignants puissent l'expérimenter en premier. Donc, ici, donc, elle a pu ajouter le contenu en lien avec le savoir historique à l'étude du programme de secondaire 3. Donc, vous avez également d'autres exemples que vous pouvez aller explorer. Ici, on a même des exemples d'élèves. Mon constat général, en fait, c'est qu'on avait des grandes ambitions au départ. On espérait beaucoup, on était très enthousiastes à pouvoir aider nos enseignants avec l'implantation du nouveau programme, mais les réalités du milieu font en sorte que l'implantation est beaucoup plus longue que souhaitée, puis je pense que ça s'étend à l'ensemble des centres de services, donc, avec l'implantation du nouveau programme. Si je peux l'expliquer, bien, le profil de formation de la clientèle, bien sûr. Nous, au Samar, on a peu d'élèves qui ont eu de l'histoire à leur profil. Peut-être parce qu'ils ont été, donc, encouragés l'année passée à terminer rapidement leur programme, donc, leur programme d'histoire dans l'ancien programme. C'est probablement, donc, l'une des raisons qui fait en sorte qu'on a peu d'élèves. On est peut-être aussi dans un creux de vague. Peut-être que dans les prochains mois, on va avoir plus d'élèves. Il y a aussi le rapport des enseignants face à leurs compétences, donc, qui peut avoir fait en sorte que l'implantation a été plus lente. Donc, à la formation générale des adultes, je ne vous cacherai pas qu'il y a peu d'enseignants qui sont formés directement en histoire. Je pense qu'en effet, c'est peut-être une situation qui est vécue dans plusieurs centres. En fait, je pense que c'est en continuant de se réunir entre nous, de propager la bonne nouvelle de l'histoire puis du matériel qui est disponible qu'on va peut-être réussir à faire changer des choses, donc, face à l'attitude des autres avec le programme d'histoire. Mais, donc, nous, on avait également constaté, donc, le manque de formation initiale, justement, en histoire auprès des enseignants peut faire en sorte que c'est plus lent, donc, à accepter les changements, donc, puis à pouvoir s'approprier, donc, les nouvelles façons d'enseigner. Mais on croise les doigts, là, ça devrait lentement faire sa place, donc, dans les centres et auprès de nos collègues. Les points forts, bien, c'est quand même, on a vu un engagement des enseignants dans la démarche. Beaucoup d'enseignants ont été très ouverts aux propositions, ont fait des suggestions qui étaient très constructives. On a eu, une belle participation des enseignants au Samar sur notre rétroactive. Ils ont pu être très sincères et honnêtes dans leurs commentaires face à leur vision de la chose. Et le taux de participation était très élevé à l'ensemble des formations proposées. Veux, veux pas, en fait, on avait quand même les directions qui nous encourageaient à faire les formations. Donc, s'il y avait des enseignants qui étaient moins à l'aise, bien, on pouvait les rassurer et en discuter, donc, avec la direction pour être sûr que tous les enseignants puissent y participer puis en profiter, bien sûr, de ce beau projet. Et on a donc un constat très positif face à l'utilité du matériel de la part des enseignants. Et justement, si je ne me trompe pas, voilà. Alors, si vous regardez dans les deux graphiques de gauche, comment situez-vous votre connaissance du nouveau programme? Avant les formations, donc, on voyait que les gens situaient, d'un fond, on se répartissait un peu sur la ligne de 1 à 10. On avait juste, donc, quelques personnes qui situaient leur connaissance à 8 sur 10. Mais après la formation, la majorité, bien, en fait, tous les enseignants qui ont répondu se situaient entre, donc, 70 et 100 %, donc, leur compréhension du nouveau programme grâce à la formation. Ça fait qu'on voit quand même une amélioration. Et également, donc, pour les opérations intellectuelles, qui est un gros morceau, donc, du nouveau programme, avant les formations, les enseignants répartissaient encore leur, ils situaient, par exemple, leur maîtrise entre 1 et 5. Donc, eux, ils se situaient sur la ligne de passage à 3 sur 5. Et après les formations, la majorité, donc, bien, tous, en fait, se situaient à 4 ou 5 sur 5. Ça fait qu'on voit qu'il y a eu un bel impact, donc, du projet sur les enseignants, que ça soit au SAMOR, mais également dans les après-cours et l'équipe CHOC, donc, quand on a propagé la bonne nouvelle, bien, on a quand même vu un bel impact positif, donc, de la part des enseignants. Oui, je me questionnais. Je ne sais pas si tu vas en parler plus loin, mais, bon, la mesure, tu nous disais que c'était 20 000 $. Je serais curieuse de voir comment ça s'est déployé chez vous. Est-ce que c'était pour des libérations des enseignants lors des formations? Est-ce que c'était pour l'achat de matériel technologique? Il y a toutes sortes de façons. Donc, comment vous avez réutilisé, là, puis mettre à profit ce 20 000 $-là? Merci, Joanne. C'est vrai, je n'en ai pas parlé. En fait, nous, on n'a pas reçu, finalement, 20 000 $. On a reçu 15 000. Donc, on a reçu 15 sur 20. C'est super quand même. Nous, on l'a utilisé. On aurait pu demander 1 000 $ de matériel, mais on n'avait pas de matériel à demander. Donc, sachez que c'est une possibilité tout de même. Vous pouvez toujours demander 1 000 $ pour du matériel. Nous, on a réparti, dans le fond, on pourrait dire que 60 à 70 % du montant a été réparti à une personne ressource, donc moi, qui pouvait aider, donc, au lieu d'être libérée, j'étais payée en surplus pour accompagner les enseignants, produire du matériel, donner des formations, aller en classe. Donc, tous les accompagnements que j'ai présentés tantôt. Et le reste, en fait, servait à libérer les enseignants lorsque l'accompagnement ne pouvait pas se faire dans le cadre de journées pédagogiques. On pouvait libérer les enseignants pour les formations, les sous-groupes ou même pour de l'accompagnement en dehors de leur classe individuelle, individuellement. Alors, nous, c'est ça. Donc, la majorité a servi à une personne ressource. Le reste, pour délibération. Parfait, merci. Catherine, est-ce que tu voulais compléter? Y'avait-tu autre chose? Enseignants, on a fait des bilans en cours d'année, Sarah et moi, pour regarder qu'est-ce qui nous restait. Puis là, OK, bon, il nous reste un bon montant. Il nous resterait tel nombre d'heures. On voit qu'il y aurait peut-être une possibilité de faire une formation. On a fait des sondages aux enseignants. Qu'est-ce qui pourrait être le plus utile au moment où on était rendus? Puis avec ça, on a fait d'autres libérations. Je pense qu'on arrive pas mal à la fin aussi de notre financement. Donc, on a bien calculé nos affaires. Ça a été très, très, très profitable, évidemment. C'était une chance d'avoir quelqu'un de ressources en plus de moi comme CP, qui n'est pas spécialisé en histoire, mais de pouvoir avoir le soutien de Sarah puis de la soutenir en échange aussi. Je pense que ça, c'est une grande, grande chance qu'on a eue cette année avec cette subvention-là. Merci, Catherine. Oui, donc tout à fait. En fait, nous, notre financement, on l'avait calculé pour qu'il termine le 23. Alors, c'est la semaine prochaine. Il nous reste peut-être un petit peu de sous, mais c'est en raison du fait que certains enseignants n'ont pas pu se présenter lors des dernières formations. Donc, leur montant de libération n'a pas été utilisé finalement, mais on a quand même calculé pour arriver et tout utiliser. Et sachez, en fait, qu'on a reçu un courriel récemment pour une première année. Il acceptait que les centres de services utilisent l'argent qui n'était pas utilisé pour l'année suivante. Habituellement, on doit l'utiliser dans l'année en cours. Là, on avait la possibilité de le repousser. Nous, ça ne valait pas tant la peine vu qu'on a pas mal utilisé tous nos sous, mais c'est une possibilité peut-être qui pourrait se reproduire une autre année. Donc, ça peut... Peut-être qu'ils vont juste changer leur façon d'annoncer le montant au départ. Mais donc, c'est une possibilité. Alors, bien, en fait, je voulais vous présenter quelques témoignages d'enseignants qui sont quand même significatifs, qui montrent le bel impact de ce projet au SAMAR. Alors, un enseignant a dit justement que les formations donnent une bonne vue d'ensemble du programme, des compétences, des attentes et de l'évaluation. Ça donne accès à du matériel de qualité, pertinent et à jour. Il nous donne des pistes de stratégie pour aider les élèves dans l'appropriation de la matière. Donc, lexique, test diagnostique, capsule, c'est dans le fond le matériel qui est offert dans le cadre de la séquence. Un autre enseignant a dit que cela m'aide à réfléchir à de nouvelles stratégies d'enseignement que je pourrais mettre en place pour aider les élèves à mieux s'approprier la matière et être mieux préparés pour l'évaluation. Et encore là, l'enseignant a énuméré les outils disponibles dans la séquence qui est proposée aux enseignants. D'autres témoignages, donc la séquence, justement, aide en me fournissant des explications et les documents essentiels à l'accompagnement d'élèves au fur et à mesure que j'en ai besoin. Et petite énumération, donc moins d'insécurité, plus d'efficacité, un très bon soutien pour l'enseignant et l'élève. Je me sens plus outillée qu'avant. Je suis vraiment ailleurs par rapport au début de l'année. Je me sens plus solide. Je comprends mieux aussi. Et finalement, la séquence est bien construite. Le point fort est qu'elle consigne des outils qui peuvent être utilisés à des moments différents en fonction des élèves. Donc, on voit que grâce à la mesure 15081 qui m'a permis de développer du matériel, on a vu que les enseignants, finalement, se sont sentis soutenus et sont donc rassurés un peu face à l'intégration du nouveau programme. Donc, on a quand même atteint certains de nos objectifs. Les constats, donc, les points plus faibles à améliorer, bien, ça serait peut-être de revoir nos attentes, ce qui soit plus réaliste peut-être face à la réalité du milieu. Tu sais, comprendre d'abord que les changements se font sur le long terme. Donc, c'est petit à petit, nous, on espérait voir que tous les profs soient super à l'aise avec le nouveau programme. Mais, donc, c'est peut-être juste qu'on était un peu naïfs au début de l'année. Peut-être aussi d'améliorer notre suivi avec les enseignants pour s'assurer que le matériel est bien utilisé. Donc, comme je vous ai dit, on a eu beaucoup, beaucoup d'outils numériques qui ont été vus par les enseignants, mais dans leur appropriation et leur réutilisation, on a peu de traces. Donc, c'est difficile de voir, en fait, les enseignants nous disent se sentir un peu plus à l'aise avec les technologies, mais on ne sait pas exactement à quel niveau ils ont pu utiliser et de quelle façon. Donc, ça serait peut-être de s'assurer d'avoir un meilleur suivi. Puis ça, ça serait justement, donc, un objectif de l'année prochaine. Ensuite, de réfléchir à la manière de pallier aux difficultés. Donc, nous, au SAMAR, notre réalité, c'est qu'on a des centres qui sont vraiment très éloignés. Donc, la clientèle en univers social est vraiment répartie dans la majorité des centres. Donc, est-ce qu'on pourrait réfléchir à de quelle façon on pourrait soutenir davantage ces enseignants-là qui n'ont pas souvent enseigné l'univers social? Alors, et de la même façon, soutenir ces élèves, donc, qui sont un peu perdus dans le fin fond du bois, donc, de notre centre de service. Sinon, bien, manque de suppléance pour libérer les enseignants, c'est une réalité dans l'ensemble du Québec qui peut, donc, nuire à, donc, à la possibilité de formation des enseignants. Est-ce qu'on pourrait réfléchir à ça l'année prochaine? Voir de quelle façon on pourrait, donc, encourager les enseignants à être encore plus engagés, parce que l'engagement demandé est quand même très important. On a besoin que les enseignants y mettent beaucoup d'efforts, donc, dans la lecture du programme, dans l'appropriation des différents outils qui, justement, s'il n'y a pas beaucoup d'élèves ou que les centres sont très éloignés, ça peut parfois être plus difficile de mettre du temps, donc, ça peut être, tu sais, moins motivant de mettre du temps sur ce programme qui prend beaucoup de, qui leur demande beaucoup, alors qu'ils ont peu à l'utiliser, en réalité, avec leurs élèves. Voilà, donc, manque de temps aussi pour s'approprier ou adapter le contenu, et finalement, limite des restrictions administratives, donc, les tâches, le fait de combiner l'histoire et l'univers social aux tâches de français ou parfois, dans d'autres centres, c'est combiné aux maths, bien, ça peut nuire, dans le fond, à l'appropriation du contenu d'histoire, vu qu'on n'a pas vraiment d'enseignants spécialisés dans cette matière. Par contre, au niveau de l'impact sur la clientèle, bien, en fait, on a eu un groupe de discussion en mai, donc, ça, je l'avais créé avant, on a eu l'occasion, en fait, de voir le niveau d'aisance, puis je vous l'ai montré à travers les tableaux, les graphiques, mais, donc, j'espère quand même avoir réussi avec mes enseignants, mes collègues à développer un sentiment de compétence, donc, en histoire, mais aussi avec les technologies. J'espère avoir, être parvenu à développer un sentiment, donc, d'aisance avec le programme, l'évaluation, le matériel, et bien sûr, partager, donc, mon intérêt pour l'histoire, donc, ça, je pense que je le cache pas à personne, donc, je pense que l'histoire, c'est vraiment une matière qui vaut la peine qu'on s'y attarde, alors, j'espère pouvoir avoir participé à partager, donc, cet intérêt. Pour l'année 2023-2024, donc, de quelle façon est-ce qu'on va poursuivre le projet, bien, on va continuer à diffuser, partager, grâce aux espaces Info-Nuagique, donc, vous l'avez déjà, vous y avez déjà accès, le Google Drive Partage-Prof, donc, qui est disponible pour consulter le matériel, et il est partagé, donc, à tous les enseignants, tous les centres de service. Au Samar, on espère peut-être pouvoir éventuellement faire une cape et se concentrer sur l'histoire. On voit, bien, dans le fond, le matériel est toujours partagé, présenté lors des après-cours avec vous, et aussi lors de formations offertes par l'équipe Choc Pédagogique, donc, j'espère poursuivre ces mandats l'année prochaine pour pouvoir partager, donc, le matériel et pouvoir continuer à en construire. Sinon, bien, dans le fond, on a pu présenter puis expérimenter le matériel lors de la KFGA 2023, mais on croise les doigts, peut-être qu'on pourrait poursuivre, donc, le partage lors de la KFGA 2024. Et, donc, on a fait une demande de renouvellement pour la mesure 15081, ce qui nous permettrait, donc, de poursuivre le projet au Samar. Est-ce que ça vous allume des idées pour, donc, développer, utiliser la mesure 15081 avec le numérique dans vos écoles? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une possibilité? Donc, je vous laisse la parole. Oui, Joanne. En fait, deux choses. C'est sûr que, oui, c'est toujours très inspirant. C'est sûr, c'est de trouver la personne-ressource. Ce n'est pas évident. Trouver une Sarah 2 chez nous. Puis aussi, j'avais une question. Là, tu dis, OK, demande de renouvellement de la mesure, donc, j'imagine qu'il y a une date butoir. Est-ce qu'elle est déjà passée? Oui, dans le fond, c'est la même date que j'ai dit au début. C'était en mai, donc, c'était début mai. Mais, en fait, cette présentation devait avoir lieu en février, mais on a eu une belle journée de verglas qui a annulé notre après-cours. Alors, c'est pour ça, dans le fond, que je n'ai pas pu vous la présenter avant, mais au moins l'année prochaine, vous aurez toute l'année pour vous préparer pour faire la demande pour 2024-2025, si vous voulez pouvoir profiter de cette mesure. N'hésitez pas à faire appel à nous. On peut vous expliquer de quelle façon on a procédé. Mais c'est ça. Oui, est-ce que tu voulais dire autre chose, Joanne? Super, mais non, merci. Merci. Puis, je suis sûre que dans, tu sais, il faut juste chercher un peu, là, des fois, il y en a plein de personnes qui sont intéressées, il n'y a pas juste moi. Jean-Félix? N'hésitez pas aussi à faire appel à mes collègues, justement, là, tu sais, des RECFGA, sont habitués aussi, là, d'élaborer, réfléchir, justement, dans les mesures 15081, mais aussi les mesures 15082 qui servent à des abonnements pour des contenus technologiques, tu sais, comme là, je vais parler seulement d'outils, mais, tu sais, l'idée, c'est que les 15082 peuvent servir à, bon, tu sais, mettons, un abonnement à Geniali ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, c'est des mesures budgétaires qui servent notamment à payer des ressources technopédagogiques. Donc, deux mesures qui sont intéressantes à avoir. Catherine, madame Marie. Catherine? Oui, mais ce que je voulais dire un peu pour Joanne, en fait, c'est sûr que nous, on avait la possibilité d'avoir Sarah avec nous, qui est une ressource unique. Donc, le projet qu'on vous présente, bien, il a été monté avec la personne ressource qu'on avait. Par contre, il y a beaucoup de possibilités, tu sais, même si ça ne prend pas cette forme-là que nous, on avait avec vraiment comme, tu sais, à la limite, une enseignante ressource. Je pense, Sarah, c'est beaucoup ce que tu as été dans ce projet-là cette année, mais il y a d'autres possibilités dans les projets. Puis, tu sais, le formulaire pour la demande de subvention, il demande de réfléchir à tout ça aussi de manière très explicite et tendue et de justification. On demande quand même, tu sais, c'est quand même des sommes importantes. Donc, tu sais, ça donne aussi beaucoup de possibilités, pas seulement pour de l'enseignement ressource. Mais tu sais, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au fait qu'il n'y a pas de Sarah, parce que c'est ça, des Sarah, il y en a du Sud. Oui, tout à fait. Tu sais, nous, on l'a utilisé pour accompagner les enseignants, donner des formations, mais c'est libératif. Ce budget-là peut aussi permettre de créer, donc utiliser une plateforme numérique pour créer quelque chose. Ce n'est pas obligé d'être en histoire non plus. Nous, on a juste pu profiter de ça. Mais ça peut aussi être pour libérer un enseignant. Donc, même si un enseignant a une tâche à 100 %, le budget pourrait lui permettre d'être libéré pour pouvoir utiliser le numérique et donc construire du contenu ou s'approprier le matériel. Donc, ce n'est pas obligé d'être un accompagnement comme moi, je l'ai offert. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait ajouter quelque chose? Donc, je peux juste vous montrer rapidement, avant de passer la parole, si je reviens. Alors, oui, tout le matériel est disponible sur le Goggle Drive, mais donc vous avez aussi un Géniali qui a été présenté par un de mes collègues du RICI. Alors ici, grâce à moi, à Géniali, j'ai pu monter une ressource complète pour enseigner l'univers social. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce qui peut être fait grâce à la mesure. Alors, vous aurez accès à tous les liens dans la présentation. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Non? Parfait. Donc, n'hésitez pas sinon à écrire dans le clavardage ou à prendre parole tout simplement. Si je reviens à la présentation, on va pouvoir discuter un peu justement de numérique. Oui, bien, en fait, merci. Merci beaucoup, Sarah. Déjà, je considère que tu es vraiment un plus dans cette communauté. Vraiment, tu as même de la nitro dans une communauté qui a besoin de bien, d'amour et de passion. Cette année, j'ai beaucoup exploré l'intelligence artificielle. Puis, l'intelligence artificielle nous amène dans des, bon, non seulement dans des enjeux, mais il y a aussi énormément d'éléments qui peuvent être complémentaires à l'enseignement, dont notamment l'histoire. Donc, deux petits coups de cœur. Donc, là, la version courte que j'allais vous proposer, deux petits coups de cœur, donc myheritage.com. Donc, c'est cette fameuse plateforme. Donc, on crache dans une petite fiole puis nous trouve nos origines à travers notre génétique et tout ça. Mais ils ont fait un investissement assez majeur au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, exemple, justement, comment nettoyer une image ancienne. Donc, vraiment un outil avant-après. Donc, là, vraiment à clarifier une image. Donc, vous pouvez voir, là, il y a trois fonctions dans leur site. Donc, la clarification d'image, l'animation d'image. Ça, c'est vraiment flyé. Moi, j'ai fait la même chose avec une photo de ma grand-mère. Donc, c'était l'anniversaire de ma mère. Elle a eu 70 ans. Elle n'a pas vu sa mère depuis une quinzaine d'années. J'ai pris une vieille photo, noir et blanc, de ma grand-mère qui avait 35 ans. Je l'ai fait animer. Ma mère, elle a capoté. Donc, dans la version gratuite, c'est comme 14 secondes d'animation. Comme vous pouvez le voir là-dessus. Il cligne des yeux. Il sourit. Par contre, quand c'est quelqu'un que vous avez vraiment connu, c'est vraiment spécial comme feeling. C'est comme si cette personne-là fait vraiment un clin d'œil, un sourire. Puis même dans les paramètres, on peut carrément lui faire est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il n'est pas heureux. Donc, déjà, ça, c'est un truc qui est intéressant. L'autre chose aussi, on peut coloriser les photos. Donc, à ce moment-là, il y a une intelligence artificielle qui reconnaît les nuances de gris. À ce moment-là, il peut justement associer les couleurs. Donc, si on parle d'éléments historiques, quand on a des photos, des premières photos, c'est intéressant de voir que dans le fond, les gens portaient de la couleur. Donc, nos élèves qui regardent pour la première fois des éléments photographiques de 1900, 1920, c'est vachement intéressant de voir que dans le fond, les hommes portaient beaucoup de roses. C'est vraiment flagrant. Donc, si vous prenez des photos des années 1900, le rose est pratiquement partout. C'est des roses, des bleues poudres, des couleurs qu'on n'aurait pas pris conscience, qui sont très trendy aujourd'hui. Donc, ça, c'est un outil qui est intéressant. Par contre, il y a certaines limitations dans sa version gratuite. Donc, c'est à se servir avec persimonie ou sinon, comme je vous le dis, avec une mesure 15-0-82. Vous pourriez, à ce moment-là, aller explorer des abonnements. Vraiment intéressant aussi au niveau de l'art généalogique. Ils ont un projet qui est très, très spécifique au niveau du Québec. Parce que, comme vous savez, dans notre histoire singulière, on descend de plus ou moins 3000, 3600 personnes. Donc, avec une espèce de registre incroyable que l'Église nous a légué pour s'assurer de ne pas avoir de co-sanguinité. Donc, grosso modo, MyHeritage a vraiment comme un mapping de l'histoire du Québec qui est vachement intéressant. Donc, à défaut d'aller dans les archives et trouver ça complexe, je ne sais pas si vous avez eu l'insigne honneur d'aller explorer qu'est-ce que les archives pour trouver vos ancêtres. C'est une aventure. Moi, je suis allé fouiller dans des fiches. C'était quelque chose, c'était très poussiéreux et c'était très laborieux. Alors que là, carrément, les plateformes sont rendues extrêmement performantes. Dans un deuxième temps, il y a Canva qui propose une formule Canva Éducation qui est gratuite pour le milieu éducatif. Donc, vous avez comme une espèce de descriptif à travailler. Mais ce qui est vraiment intéressant, si je reste dans le domaine d'intelligence artificielle parce qu'on s'entend, le Canva, c'était un peu une espèce d'outil multi-tool. Dans le fond, c'est carrément un couteau suisse. Il y a toutes les patentes qu'on ne peut pas imaginer. Des outils de présentation à la Geniali, des outils de présentation à la Miro, des outils de faire du montage vidéo, des PowerPoint, c'est un peu trop. Mais il y a un élément que je trouve vachement intéressant qui était notamment au niveau du travail de l'image. Donc, entre autres, une fonction pour effacer l'arrière. Puis aussi, édition magique. Donc, on peut identifier une zone, faire, ben, fais-moi apparaître un livre dans les maîtres Gandhi. Vachement intéressant. Donc, ça, c'était ma version courte. Si je peux en ajouter un petit peu plus. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est rendu à un point assez fulgurant. Comme là, en ce moment, on a réalisé une conversation entre Bill Gates et Socrate. Et c'est vraiment fascinant. Et là, de plus en plus, au niveau de l'histoire, au niveau de la philosophie, on est capable d'aboutir avec les fameux robots conversationnels, donc, chat GPT de ce monde. Et ainsi que Mid Journey, donc deux intelligences artificielles, deux familles d'intelligence artificielle qu'on utilise, qui récoltent un peu toute l'interprétation de ces grands personnages, à la fois historiques, philosophiques, et ainsi de suite. Et là, on peut créer des conversations entre eux. Là, je ne sais pas si j'ai fait mon partage d'écran avec le son, mais bon, somme toute, je peux mettre cette vidéo-là. C'est particulièrement perturbant. C'est que dans le fond, Bill Gates nous présente la prochaine intelligence artificielle de Bing. Donc, c'est ça. En gros, l'intelligence artificielle de Microsoft, donc c'est Bill Gates, mais en version avatar à intelligence artificielle, mais que Socrate remet en question sur les enjeux éthiques. Donc, c'est quand même fascinant, puis bon, même si je n'ai pas le son, vous voyez que c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Donc là, on est juste au début de quelque chose qui est complètement hallucinant. Donc, vous voyez les lèvres, vous voyez le mouvement, vous voyez le dynamisme qui existe. puis se répondre réellement. Vous n'avez peut-être pas le son en ce moment, c'est quand c'est franchement incroyable. Donc là, on peut vraiment voir l'émotion, on peut voir la préoccupation que l'autre personne se fait, et le dialogue est quand même extrêmement fluide comme deux personnes qui se connaissent. Donc, sur Facebook, vous en avez de plus en plus aussi ces éléments-là qui sont, comme moi, mes algorithmes réalisent que je suis un philosophe et historien ou du moins manial d'histoire. Donc, somme toute, j'ai des conversations entre Socrate et Confucius, j'ai Platon, j'ai Aristote, j'ai plein de personnages historiques qui apparaissent dans mon fil. C'est quand même fascinant. C'est à la fois préoccupant, donc il faut être en prise de conscience à ce niveau-là. Donc, on développe un enjeu éthique au niveau de cet outil-là. Par contre, il y a des éléments intéressants. Parlant d'éléments éthiques, j'ai eu l'occasion avec ma 15081, je fais du pouce un peu avec ce que tu nous partages, Sarah. Dans la 15081, on a présenté un outil sur la citoyenneté à l'art du numérique. Donc, somme toute, il y avait beaucoup de profs d'univers social. Est-ce que ça peut être un cours complémentaire? Probablement. Donc, ça s'insère dans plusieurs choses, mais ça, ça a été vraiment un cours qui a été offert à Haute-Laurentide qui, à mon avis, a vraiment amené les élèves à se poser beaucoup de questions, notamment en lien avec ces six sujets ici. Donc, c'est vraiment canné, calqué sur le modèle de formation qui s'offre en ce moment dans le cours d'éthique et culture québécoise qui était autrefois le cours d'éthique et culture religieuse. Donc, somme toute, c'est un élément qui, à mon avis et à l'avis de ceux qui l'ont expérimenté, devrait être un cours obligatoire. Donc, vraiment de conscientisation des enjeux pédagogues numériques ou du moins numériques. Donc, citoyenneté à l'art du numérique, être conscient des traces laissées sur le web, cerner les éléments liés à la sécurité, se protéger de l'hameçonnage, avoir un jugement critique face aux informations, dénoncer les abus, avoir un regard objectif aux différentes formes d'influence qui se passent sur le web. Donc, ça, c'est un canevas qu'on avait monté déjà il y a quelques années, mais l'enseignante en question et son équipe, dans le fond, ont développé ces six contenus de cours-là. Donc, là où ça se colle encore plus avec l'univers social, c'est qu'au début de l'année, donc on était au mois d'octobre, à ce moment-là, on était en pleine campagne électorale. Donc, en gros, c'était la citoyenneté à l'ère du numérique, donc dans un contexte électoral. Donc, c'était vraiment intéressant. Donc, ils ont regardé toutes les plateformes, les boussoles électorales, comme quels sont les éléments qui nous influencent, les algorithmes qui permettent de voir, t'es-tu plus Éric Duerme, t'es-tu plus, bon, Québec solidaire ou peu importe quelle partie. Et ensuite, l'identité numérique, commentaire line, les fake news, l'intelligence artificielle. Donc, j'ai eu le grand plaisir d'aller présenter ça devant 55 élèves dans un milieu éloigné. C'était vraiment intéressant et une des plus grandes fiertés que j'ai, puis je viens de le dire dans mon bilan il y a quelques heures, c'était de voir les 55 élèves qui sont des adolescents, mettons, ça va entre 16 et 22, 23 ans, il n'y en avait pas un qui regardait leur téléphone sur le bord. Parce qu'il n'y a personne qui leur a identifié que dans le fond, un téléphone cellulaire, c'est un siphon d'information, d'intimité, d'intrusion sur qu'est-ce que les élèves, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils disent, c'est quoi leur champ d'intérêt. Et là, ça a fait comme un wow, pourquoi c'est la première fois qu'ils entendent ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été 55 élèves qui étaient 100 % en train d'écouter puis ont mis leur téléphone le plus loin possible d'eux autres. Ça a été vraiment comme un coup de semence, je pense, puis je pense que ça faisait juste légitiminer encore plus l'importance de cette prise de conscience, à savoir ce que c'est dans des dimensions plus de développement personnel ou d'univers social, je pense que c'est un mélange entre les deux. Donc, je vais donner suite à ça l'année prochaine, on peut-tu avoir un cycle de cours qui se développe? I wish. Ceci dit, c'est un matériel que je vais vous donner d'accessible. Puis tout à l'heure, j'ai pris ça au vol aussi, Sarah, tu nous disais, l'éloignement. On a eu une solution qui est assez extraordinaire qu'on a développée à Haute-Laurentine. Nos élèves sont complètement tétranisés devant, puis je ne sais pas si c'est la même chose que c'est vous aussi, devant la présentation orale. Les étudiants ont vraiment de la misère à parler devant les autres ou quoi que ce soit. Puis on a un enjeu qui est un autre enjeu, c'est qu'on a Mont-Laurier comme territoire et on a la Rivière-Rouge. Puis Rivière-Rouge, il y a 25 élèves dans ce centre-là. Donc, ce n'est pas évident de pouvoir faire des présentations orales en français et en anglais, mais on peut en avoir aussi en histoire, en univers social, donc aussi en citoyenneté, monde des contemporains et ainsi de suite. Donc, en gros, ce qu'on a développé, c'est un environnement virtuel. Donc, l'exemple, je présente mon PowerPoint. Mes élèves pourraient être physiquement dans la salle. Ce qui est cool, c'est que ça se promène comme en first-person shooter. Donc, les élèves peuvent se promener comme ça et on pourrait en ce moment, puisque là, on est combien? On est sept. Donc, je pourrais vous donner l'adresse puis vous pourriez venir me rejoindre physiquement ou du moins numériquement dans cette salle en ce moment et on pourrait aller tous se promener quelque part. Mettons, si on a du temps, je vous mettrai le lien, mais je veux juste faire une petite mini-visite guidée. Donc, déjà, d'une part, un élève qui fait une présentation pourrait être en avant sur le lutrin, vous seriez assis dans la salle avec vos collaborateurs qui peuvent être n'importe où au Québec. Donc, somme toute, on va avoir chacun un avatar qui va interagir. Mais ce qui est la force de la chose, c'est que ce qui a tendance à avoir un impact négatif chez les élèves, c'est le non-verbal. Tu sais, toi, tu es en train de penser « Oh shit, j'ai oublié de fermer la porte » ou « J'ai fermé le rond de poids ». Là, ton non-verbal est en train de faire « Hum ». Mais là, l'élève qui n'est pas solide vient de voir un « Hum ». Mais qu'est-ce qu'il veut dire son « Hum ». Donc, le non-verbal va souvent avoir un plus grand impact sur les présentations de l'élève, va figer, va manquer sa ligne, va comme carrément être étrenisé. Alors que là, avec l'avatar, ce qui est vraiment intéressant, apparaître, mais on a un menu déroulant ici et là, on peut faire apparaître notre webcam. Donc, somme toute, on va voir l'avatar et le webcam qui va apparaître. Désolé, c'est plus lent. Donc, on voit ma webcam ici. Si je m'étais au charculant, on a mon avatar, je suis comme de dos à mon avatar qui est quand même steampunk, donc une petite référence pour la vie. Donc, en gros, j'ai mon personnage et si vous étiez avec moi, vous verriez ma caméra et mon avatar. Donc, je me promène comme ça ma caméra et mon avatar apparaissent. Donc, c'est vachement intéressant pour ce qui est d'un environnement virtuel d'apprentissage. Donc, c'est super facile d'utilisation. Là, en ce moment, on est même en train d'avoir des élèves qui créent leur propre salle. Je vous donne un exemple en anglais. Ce n'est peut-être pas approprié nécessairement pour notre secteur disciplinaire, mais juste pour vous illustrer les potentialités vite faites. Donc, logbook, on est dans un journal de bord. Donc, à ce moment-là, on peut faire des petites salles dans lesquelles on peut demander aux élèves. Donc, l'enseignant et l'élève peut être avec nous. Et là, ça, c'est un tableau blanc interactif. On peut insérer aussi des questionnaires, donc des espèces d'éléments où ce qu'on va voir apparaître au fur et à mesure que les gens consultent cette chose. On va voir des tranches. En ce moment, il y a juste ce qu'on a répondu. On peut avoir d'autres types de questions. Là, ça se fait avec l'histoire gang. Vous savez que je suis un passionné d'histoire. Donc, grosso modo, ici, on a des enregistrements audio qui vont décrire un personnage. Donc, on écouterait la description. Donc, « He was fighting with Fidel Castro. He was a real sonary guy that he went to Africa. » Blah, blah, blah. Donc, somme toute, on peut découvrir le personnage historique à l'aide de l'audio. Donc, lorsqu'on parle de langue seconde ou de compréhension linguistique, on peut écouter l'audio. Le prof est avec, donc on peut, à ce moment-là, avoir une interaction. Donc là, ça, c'est compréhension orale. On peut aller en francisation avec ça pour faire tout ça d'affaires. Ici, on a un outil qui est intégré à cette plateforme. On peut regarder les nouvelles. Donc, somme toute, breaking news, world, tech, sports et tout ça. Puis là, on peut choisir la langue. Donc, à ce moment-là, on peut être en interprétation de texte. Donc, à ce moment-là, l'élève lit et on peut justement faire une correction ou une validation. On peut aussi, puis là, ça, c'est la patente qui est la plus capotée, notamment à l'univers social. On peut intégrer des vidéos et des photos 360 degrés. Donc là, encore une fois, j'étais en langue, donc décris-moi les lieux. Je ne sais pas si vous voyez, mais comme moi, je peux me promener. Là, je suis à Paris. C'est un peu bosant dans cette formule-là en ce moment, mais normalement, on fait simplement interagir avec ça et on peut être dans la boule. Donc, on demande à notre élève, est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? À ce moment-là, on peut être plongé à Paris. Donc, on peut décrire les lieux très facilement. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un outil qui est vraiment très intuitif. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que de plus en plus de profs, peu importe toute matière confondue, puissent explorer ça. Il y a 26 plateformes, donc différentes salles qu'on peut utiliser. Il est compatible avec Sketchfab, qui est dans le fond une plateforme d'intégration d'outils de 3D. Donc, en gros, c'est Skies the Limit. Ça marche avec un casse de réalité virtuelle, mais ça marche aussi sur web. Donc, somme toute, on est capable, en ce moment, de pouvoir se promener là-dedans allègrement puis se parler entre personnes. Donc, on peut aussi créer des congrès, des colloques, des éléments de formation. Donc, à défaut de déplacer un paquet de monde justement qui arrive de milieux éloignés, on peut se rencontrer dans des atmosphères virtuelles de la sorte. Donc, voilà en rafale quelques petites pistes que je trouvais intéressantes à ajouter. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, il nous reste juste neuf petites minutes à notre accompagnement en univers social cette année. Mais donc, pour conclure, en fait, moi, je voulais juste vous dire que nos chantiers aussi se sont conclus cette année. Donc, dans le cadre du chantier, on a pu, dans le fond, on a terminé un pré-test en sciences économiques qui va bientôt être partagé par Alexandra. Donc, on a pu poursuivre l'appropriation du matériel en histoire avec le Google CIT. Ça a été un petit peu moins prolifique cette année. Ça nous a fait réfléchir peut-être à l'accompagnement possible l'année prochaine. On vous reviendra en septembre. Mais donc, c'est à réfléchir, en fait, est-ce qu'au lieu de faire un accompagnement à chaque mois ou aux deux mois, est-ce que ça serait possible de faire quelque chose de plus ponctuel? Donc, quand vous avez besoin d'aide, vous faites appel à nous. Si on part des projets, on vous invite et on fait des rencontres en sous-groupe plutôt que d'ouvrir à tous. Puis, on fait des rencontres au début et à la fin pour faire un bilan peut-être. Donc, ça va être à réfléchir. Peut-être ça pourrait être une solution. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une formule qui fonctionne déjà dans d'autres communautés où on a un moment en commun, on se sépare en sous-groupe et on revient à la fin. C'est ça. intéressant. Oui, donc, ça nous permettrait peut-être plus, surtout de répondre aux horaires qui sont très variés. Donc, ça a été peut-être plus difficile de se rassembler cette année, mais je ne pense pas que c'est un manque d'intérêt. Je pense que plus, c'est un manque de disponibilité. Donc, peut-être, c'est ça. En offrant une formule plus ponctuelle, on pourrait plus s'adapter aussi aux horaires de tout le monde. Est-ce que vous vouliez partager des bons coups, des nouvelles dans vos centres en univers social? Comment ça se conclut dans vos centres? Est-ce que vous avez pu développer du matériel cette année? Est-ce que vous avez pu vous approprier le matériel déjà disponible? Est-ce que vous avez des projets? Moi, je n'ai pas fini tout ce que je voulais faire. C'est vraiment beaucoup de stocks. Quatre sigles, d'un coup, je me rends compte que c'était vraiment beaucoup. J'ai toujours mes fameux quiz. C'est vraiment des questions de connaissance, de révision. Les corrigées ne sont pas toutes finies. Les questions que j'avais déjà utilisé du matériel que j'avais déjà une chance parce que commencer à zéro, ça a été très long. Ça, c'est un peu mon manche-fal de bataille. Mais pour le reste, ça a été très long cette année. Je me suis fait ramasser dans un coin à la mesure où on me se fait jouer un peu un tour et il fallait que j'en parle. Moi, ça, c'est ma réalité de cette année. Je me suis fait garrocher de la FAD à travers une tâche que je n'avais pas pris de la FAD dedans. J'ai pris ma tâche au début de l'année j'avais encore le bloc ABC et soudainement quand je suis arrivé au début de l'année, j'avais une liste de la FAD. Moi, ça, ça m'a un peu... J'ai l'impression qu'on se fait un peu jouer. Moi, c'est ça, je suis un peu fré après un système cette année. J'ai l'impression que je m'ai fait garrocher par en arrière des affaires qu'ils se débarrassent et ça fait que je n'ai pas eu d'heures pour ces élèves-là. La FAD demande énormément d'énergie. Les classes, ça a été très long juste pour eux autres, juste pour mes 3-4 élèves de la FAD. Il a fallu que je passe plus d'heures de toute l'année à monter des affaires. Moi, c'est surtout de me protéger dans mes heures et de ne pas se faire abuser non plus dans ce qu'on est étant donné qu'on a des références justement pour une seule matière. Des fois, je me rends compte qu'on a peut-être tendance à apprendre plus, on n'est plus volontaire aussi, mais là, je sens qu'il faut que j'arrête de prendre un petit peu sur mon dos. L'année prochaine, je vais leur faire remarquer qu'il n'y a pas de la FAD dans ma tâche. Si vous voulez mettre de la FAD, il faut que je le fasse en même temps que le reste. Moi, je trouve qu'il y a une surcharge cette année beaucoup. Ça, à quoi j'en arrive. J'ai fait ce que je pouvais, j'ai lu les cahiers que je pouvais. Il m'en reste un affaire. Je trouve que ça vient... Il y a quand même beaucoup de choses avancées. Avec l'année prochaine, on sera capable de rapper ça et de passer à d'autres choses. Mais ça a été une grosse année. Ça a été le fun. Une chance que vous avez été là. Les formations, ça a été super. Avec la gang des après-cours, j'ai vraiment apprécié. J'ai senti que, justement, je n'étais pas toute seule là-dedans. Moi, pour ça, ça a été un gros win d'avoir la communauté et d'être tout seul dans mon choix de bataille. De toute façon, je sais qu'on parlait de former d'autres profs et tout, mais je ne pense pas vraiment qu'il y ait d'autres profs qui avaient d'intérêt. On se fait garager beaucoup les autres cours, plein de cours à option à cause des crédits. Tout le monde essaie d'apprendre un peu ce qu'il peut. Je continue avec ma corde. J'essaie de pousser un peu pour l'histoire. Les élèves m'entendent parler. Des fois, dans des cours de français, ça peut les motiver à entendre parler d'histoire. Mais il n'y a rien qui est remplace en cours. Juste en histoire. Ça me manque complètement de pouvoir faire ça. J'ai vécu autrement cette année. C'est quand même la première fois depuis huit ans que je n'ai pas de cours d'histoire. C'est quand même spécial. C'est ça. C'est une année particulière à cheval entre deux matières et une matière qui était vraiment importante pour moi et en même temps très énergivore mais qui nous nourrit aussi de l'autre bord à chaque fois. Ça fait qu'une chance. Sinon, ça n'aurait pas de sens. C'est avec ça que j'en ressors pour cette année. Un peu d'écartement et un peu de tanné de me faire l'utiliser par le système. Mais en même temps, j'adore le nouveau programme et je suis extrêmement contente qu'on se passe à autre chose. J'avais hâte. Maudie, c'est quoi? Cinq ans qu'on se faisait gosser avec ça? Joye et bonheur pour ça. Ça peut juste aller en s'améliorant. De toute façon, ça va déjà bien. C'est cool. Je suis quand même très contente. Je regarde mon stress de début d'année par rapport à ça et aujourd'hui, où j'en suis, c'est un autre monde. Ça fait une chance à avancer les choses. C'est super. Vraiment, merci à tout le monde. J'espère que tu vas réussir à te poser l'année prochaine, que ça va être plus à la hauteur de tes attentes. C'est sûr qu'une année d'implantation, ça ne peut pas être comme on l'espère. Il va y avoir toujours des choses qui vont arriver. Ça nécessite une adaptation et je pense que l'année prochaine, l'année deux, peut-être que ça va aller mieux. Les enseignants vont peut-être s'être faites une meilleure tête, avoir relativisé davantage la grosseur du projet et être plus à l'écoute, plus attentif à ce que ça peut être. Mais l'univers social, ce n'est pas juste l'histoire. On a quand même d'autres cours qui sont offerts. Je pense que si jamais, ce n'est pas encore possible de développer, de s'approprier le contenu en histoire, au moins les autres cours sont là pour vous aider à faire apprécier l'univers social dans les centres. Nous, bien sûr, au Samar, on continue de privilégier les cours d'histoire. Je pense que ça peut être très bénéfique pour notre clientèle. Mais dans le fond, on va juste continuer les prochaines années à essayer de pousser encore un petit peu pour qu'on ait encore plus d'élèves qui s'y intéressent. Il nous reste un deux petites minutes. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Comment ça se passe dans vos centres? Moi, je veux juste vous dire qu'on est en appropriation en fait. Il n'y a pas eu d'histoire du tout de cette année. L'année passée, on fonctionne avec l'ancien programme. Puis, ça fait quelques fois que je rencontre les enseignants. Mais en tout cas, ce que j'apprécie vraiment, c'est toutes les ressources, Sarah, que toi, tu as produites, que les équipes, les sous-comités de travail que vous avez produites, c'est vraiment riche. Je veux dire, on a du beau matériel. Ce n'est pas inquiétant d'enseigner le programme d'histoire. Moi, je suis conseillère, mais je deviendrai enseignante puis ça me ferait plaisir d'enseigner ce programme-là avec tout ce qu'il y a. Merci encore une fois. De rien. Tant mieux si ça peut donner le goût. C'est mon objectif. Puis, peu importe ce que je vais être l'année prochaine, je vais continuer à être là. Je vais continuer à soutenir l'équipe Choc puis j'espère pouvoir continuer les après-cours. Pour terminer, je vous ai mis dans le clavardage deux liens vers les pâtes lettres de révision en histoire. Ils sont terminés. C'est sûr que je vais repasser dedans. Il y a sûrement des coquilles. Je vais aller rajouter du contenu visuel, racheter peut-être des liens, mais au moins, les cirques ont tous été couverts. Si vous avez des trucs à rajouter, à enlever, à modifier, si vous voyez des trucs qui n'ont pas de bon sens, ça se peut peut-être. N'hésitez pas à me faire signe pour que j'apporte les modifications, mais n'hésitez pas à les utiliser. Ils couvrent l'ensemble des sigles. Ils peuvent aider vos enseignants, vos élèves à réviser, à s'approprier, à découvrir le contenu. On se concentre sur la révision du contenu disciplinaire, mais il y a également, j'ai mis en lien les pâtes lettres produites par d'autres centres de services. Dès le début du pâtes lettres, vous pouvez voir d'autres outils pour découvrir des ressources. Si vous avez aussi des outils comme ça à partager, je peux les ajouter. N'hésitez pas. C'est ce qui conclut notre dernier après-cours en univers social. Merci d'avoir été avec nous. On n'est pas beaucoup, mais au moins, on est là. On apprécie l'histoire et je pense que c'est en continuant d'en parler qu'on va continuer à propager la bonne nouvelle. J'ai hâte de vous voir l'année prochaine. Je vous souhaite un bel été à tout le monde. Merci. Merci, Sarah. Merci beaucoup. Au revoir. D'accord. Merci. Bonne été. Profitez-en. Moi, j'ai juste la petite barre bizarre. Cette année, j'ai beaucoup exploré l'intelligence artificielle. Puis l'intelligence artificielle nous amène non seulement dans des enjeux, mais il y a aussi énormément d'éléments qui peuvent être complémentaires à l'enseignement, dont notamment l'histoire. Donc, deux petits coups de cœur. Donc, la version courte que j'allais vous proposer, deux petits coups de cœur, donc myheritage.com. Donc, c'est cette fameuse plateforme dont on crache dans une petite fiole puis ils nous trouvent à nos origines à travers notre génétique et tout ça. Mais ils ont fait un investissement assez majeur au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, exemple, justement, comment nettoyer une image ancienne. Donc, vraiment un outil avant-après, donc là, vraiment à clarifier une image. Donc, vous pouvez voir, il y a trois fonctions dans leur site. Donc, la clarification d'image, l'animation d'image, ça, c'est vraiment flyé. Moi, j'ai fait la même chose avec une photo de ma grand-mère. Donc, c'était l'anniversaire de ma mère. Elle a eu 70 ans. Elle n'a pas vu sa mère depuis une quinzaine d'années. J'ai pris une vieille photo noire et blanc de ma grand-mère qui avait 35 ans et je l'ai fait animer. Ma mère, elle a capoté. dans la version gratuite, c'est comme 14 secondes d'animation comme vous pouvez voir là-dessus. Il cligne des yeux, il sourit. Par contre, quand c'est quelqu'un que vous avez vraiment connu, c'est vraiment spécial comme feeling. C'est comme si cette personne-là te fait vraiment un clin d'œil sourire. Même dans les paramètres, on peut carrément lui faire est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il n'est pas heureux. Déjà, ça, c'est un truc qui est intéressant. L'autre chose aussi, on peut coloriser les photos. À ce moment-là, il y a une intelligence artificielle qui reconnaît les nuances de gris et à ce moment-là, peut justement associer les couleurs. Si on parle d'éléments historiques, quand on a des photos, des premières photos, c'est intéressant de voir que dans le fond, les gens portaient de la couleur. Nos élèves qui regardent pour la première fois des éléments photographiques de 1900-1920, c'est vachement intéressant de voir que dans le fond, les hommes portaient beaucoup de roses. C'est vraiment flagrant. Donc, si vous prenez des photos des années 1900, le rose est pratiquement partout. C'est des roses, des bleues poudres, des couleurs qu'on n'aurait pas pris conscience, qui sont très trendy aujourd'hui. Ça, c'est un outil qui est intéressant. Par contre, il y a certaines limitations dans sa version gratuite. Donc, c'est à se servir avec persimonie ou sinon, comme je vous le dis, avec une mesure 15-0-82 pourriez à ce moment-là aller explorer des abonnements. Vraiment intéressant aussi au niveau de l'art généalogique qui ont un projet qui est très, très spécifique au niveau du Québec parce que, comme vous savez, dans notre histoire singulière, on descend de plus ou moins 3 300 personnes avec une espèce de registre incroyable que l'Église nous a légué pour s'assurer de ne pas avoir de co-sanguinité. Donc, grosso modo, MyHeritage a vraiment comme un mapping de l'histoire du Québec qui est vachement intéressant. à défaut d'aller dans les archives et de trouver ça complexe, je ne sais pas si vous avez eu l'insigne honneur d'aller explorer qu'est-ce que les archives pour trouver vos ancêtres, c'est une aventure. Moi, je suis allé fouiller dans des fiches, c'était quelque chose, c'était très poussiéreux et c'était très laborieux alors que là, carrément, les plateformes sont rendues extrêmement performantes. Dans un deuxième temps, il y a Canva qui propose une formule Canva Éducation qui est gratuite pour le milieu éducatif. Donc, vous avez comme une espèce de descriptif à travailler, mais ce qui est vraiment intéressant, si je reste dans le domaine d'intelligence artificielle parce qu'on s'entend, le Canva, c'est un peu une espèce d'outil multi-tool, dans le fond, c'est carrément un couteau suisse, il y a toutes les patentes qu'on ne peut pas imaginer, des outils de présentation à la Geniali, des outils de présentation à la Miro, des outils pour faire du montage vidéo, des PowerPoint, c'est un peu trop, mais il y a un élément que je trouve vachement intéressant qui était notamment au niveau du travail de l'image, donc entre autres une fonction pour effacer l'arrière puis aussi édition magique, donc on peut identifier une zone pour faire « Fais-moi apparaître un livre dans les mecs Gandhi ». Vachement intéressant. Ça, c'était ma version courte. Si je peux en ajouter un petit peu plus, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on est rendu à un point assez fulgurant, comme là, en ce moment, on a réalisé une conversation entre Bill Gates et Socrate et c'est vraiment fascinant et là, de plus en plus au niveau de l'histoire, au niveau de la philosophie, on est capable d'aborder, donc avec les fameux robots conversationnels, donc chat GPT de ce monde et ainsi que MidJourney, donc deux intelligences artificielles, deux familles d'intelligence artificielle qu'on utilise qui récoltent un peu toute l'interprétation de ces grands personnages à la fois historiques, philosophiques et ainsi de suite et là, on peut créer des conversations entre eux. Là, je ne sais pas si j'ai fait mon partage d'écran avec le son, mais bon, somme toute, je peux mettre cette vidéo-là. C'est particulièrement perturbant, c'est que dans le fond, Bill Gates nous présente la prochaine intelligence artificielle de BIM, donc dans le fond, c'est du BIM, je suis un peu mélangé dans toutes mes affaires, mais BIM, donc c'est ça. En gros, l'intelligence artificielle de Microsoft, c'est Bill Gates mais en version avatar à intelligence artificielle, mais que Socrate remet en question sur les enjeux éthiques. Donc c'est quand même fascinant et bon, même si je n'ai pas le son, vous voyez que c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Donc là, on est juste au début de quelque chose qui est complètement hallucinant. Donc vous voyez les lèvres, vous voyez le mouvement, vous voyez le dynamisme qui existe. puis se répondre réellement, vous n'avez peut-être pas le son en ce moment, c'est quand, c'est franchement incroyable. Donc là, on peut vraiment voir l'émotion, on peut voir la préoccupation que l'autre personne se fait et le dialogue est quand même extrêmement fluide comme deux personnes qui se connaissent. Donc sur Facebook, vous en avez de plus en plus aussi ces éléments-là qui sont, pour moi, mes algorithmes réalisent que je suis un philosophe et historien ou du moins manuel d'histoire. Donc somme toute, j'ai des conversations entre Socrate et Confucius, j'ai Platon, j'ai Aristote, j'ai plein de personnages historiques qui apparaissent dans mon fil. C'est quand même fascinant, c'est à la fois préoccupant, donc il faut être en prise de conscience à ce niveau-là, donc on développe un enjeu éthique au niveau de cet outil-là. Par contre, il y a des éléments intéressants. Parlant d'éléments éthiques, donc tant qu'à meubler les quelques minutes qui nous restent, on a eu l'occasion avec ma 15-081, donc je fais du pouce un peu avec ce que tu nous partages, Sarah. Dans la 15-081, on a présenté un outil sur la citoyenneté à l'art du numérique. Donc, somme toute, il y avait beaucoup de profs d'univers social. Est-ce que ça peut être un cours complémentaire? Probablement, donc ça s'insère dans plusieurs choses, mais ça, ça a été vraiment un cours qui a été offert à Haute-Laurentine qui, à mon avis, a vraiment amené les élèves à se poser beaucoup de questions, notamment en lien avec ces six sujets ici. Donc, c'est vraiment canné, calqué sur le modèle de formation qui s'offre en ce moment dans le cours d'éthique et culture québécoise qui était autrefois le cours d'éthique et culture religieuse. Donc, somme toute, c'est un élément qui, à mon avis et à l'avis de ceux qui l'ont expérimenté, devrait être un cours obligatoire. Donc, vraiment de conscientisation des enjeux pédagogues numériques ou du moins numériques. Donc, citoyenneté à l'art du numérique, qu'être conscient des traces laissées sur le web, cerner les éléments liés à la sécurité, se protéger de l'hameçonnage, avoir un jugement critique face aux informations, dénoncer les abus, avoir un regard objectif aux différentes formes d'influence qui se passent sur le web. Donc, ça, c'est un canevas qu'on avait monté déjà il y a quelques années, mais l'enseignante en question et son équipe, dans le fond, ont développé ces six contenus de cours-là. Donc, là où ça se colle encore plus avec l'univers social, c'est qu'au début de l'année, donc on était au mois d'octobre, à ce moment-là, on était en pleine campagne électorale. Donc, en gros, c'était la citoyenneté à l'ère du numérique, donc dans un contexte électoral. Donc, c'était vraiment intéressant. Donc, ils ont regardé toutes les plateformes, les boussoles électorales, comme quels sont les éléments qui nous influencent, les algorithmes qui permettent de voir, t'es-tu plus Éric Duerme, t'es-tu plus, bon, Québec solidaire ou peu importe quelle partie. Et ensuite, l'identité numérique, commentaire line, les fake news, l'intelligence artificielle. Donc, j'ai eu le grand plaisir d'aller présenter ça devant 55 élèves dans un milieu éloigné. C'était vraiment intéressant. Et une des plus grandes fiertés que j'ai, puis je viens de le dire dans mon bilan il y a quelques heures, c'était de voir les 55 élèves qui sont des adolescents, mettons, ça va entre 16 et 22, 23 ans, il n'y en avait pas un qui regardait leur téléphone sur le nombre. Parce qu'il n'y a personne qui leur a identifié que dans le fond, un téléphone cellulaire, c'est un siphon d'information, d'intimité, d'intrusion sur qu'est-ce que les élèves, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils disent, c'est quoi leur champ d'intérêt. Et là, ça a fait comme un wow, pourquoi c'est la première fois qu'ils entendent ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été 55 élèves qui étaient 100 % en train d'écouter puis ont mis leur téléphone le plus loin possible d'eux autres. Ça a été vraiment comme un coup de semence, je pense, puis je pense que ça faisait juste légitiminer encore plus à savoir ce que c'est dans des dimensions plus de développement personnel ou d'univers social, je pense que c'est un mélange entre les deux. Donc, je vais donner suite à ça l'année prochaine, on peut-tu avoir un cycle de cours qui se développe? I wish. Ceci dit, c'est un matériel que je vais vous donner d'accessible. Puis tout à l'heure, j'ai pris ça au vol aussi, Sarah, tu nous disais l'éloignement. On a eu une solution qui est assez extraordinaire qu'on a développée à Haute-Laurentine. Nos élèves sont complètement tétranisés devant puis je pense que c'est la même chose chez vous aussi, devant la présentation orale. Les étudiants ont vraiment de la misère à parler devant les autres ou quoi que ce soit. Puis on a un enjeu qui est un autre enjeu, c'est qu'on a Mont-Laurier comme territoire et on a la Rivière-Rouge. Puis Rivière-Rouge, il y a 25 élèves dans ce centre-là. Donc, c'est pas évident de pouvoir faire des présentations orales en français et en anglais, mais on peut en avoir aussi en histoire, en univers social, donc aussi en citoyenneté, monde des contemporains et ainsi de suite. Donc, en gros, ce qu'on a développé, c'est un environnement virtuel. Donc, l'exemple, je présente mon PowerPoint. Mes élèves pourraient être physiquement dans la salle. Ce qui est cool, c'est que ça se promène comme en first person shooter. Donc, les élèves peuvent se promener comme ça et on pourrait en ce moment, parce que là, on est combien? On est 7. Donc, je pourrais vous donner l'adresse et vous pourriez venir me rejoindre physiquement ou du moins numériquement dans cette salle en ce moment et on pourrait aller tous se promener quelque part. Mettons, si on a du temps, je vous mettrai le lien, mais je vais juste faire une petite mini-visite guidée. Donc, déjà, d'une part, un élève qui fait une présentation pourrait être en avant sur le lutrin. Vous seriez assis dans la salle avec vos collaborateurs qui peuvent être n'importe où au Québec. Donc, somme toute, on va avoir chacun un avatar qui va interagir et ce qui est la force de la chose, c'est que ce qui a tendance à avoir un impact négatif chez les élèves, c'est le non-verbal. Tu sais, toi, tu es en train de penser « Oh shit, j'ai oublié de fermer la porte » ou « J'ai-tu fermé le rond de poids? » Là, ton non-verbal est en train de faire « Hmm ». Mais là, l'élève qui n'est pas solide vient de voir un « Hmm ». Mais qu'est-ce qu'il veut dire son « Hmm ». Donc, le non-verbal va souvent avoir un plus grand impact sur les présentations de l'élève. Il va figer, il va manquer sa ligne, il va comme carrément être étrénisé. Alors que là, avec l'avatar, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a un personnage qui va suivre les mouvements, qui va, puis même limite, on peut faire apparaître, attendez, c'est le cadre ici, il ne me permet pas de le faire, mais on a un menu déroulant ici puis là, on peut faire apparaître notre webcam. Donc, somme toute, on va voir l'avatar et le webcam qui va apparaître. Désolé, c'est plus lent. Donc, on voit ma webcam ici. Si je me disais, je suis arculant, on a mon avatar, je suis comme de dos à mon avatar, qui est quand même steampunk, donc petite référence pour la vie. Donc, en gros, j'ai mon personnage, puis si vous étiez avec moi, vous verriez ma caméra puis mon avatar. Donc, je me promène comme ça, ma caméra puis mon avatar apparaissent. Donc, c'est vachement intéressant pour ce qui est d'un environnement virtuel d'apprentissage. Donc, c'est super facile d'utilisation. Là, en ce moment, on est même en train d'avoir des élèves qui créent leur propre salle. Je vous donne un exemple en anglais. Ce n'est peut-être pas approprié nécessairement pour notre secteur disciplinaire, mais juste pour vous illustrer les potentialités vite faites. Donc, l'art book, on est dans un journal de bord. Donc, à ce moment-là, on peut faire des petites salles dans lesquelles on peut demander aux élèves. Donc, l'enseignant et l'élève peuvent être avec nous. Et là, ça, c'est un tableau blanc interactif. On peut insérer aussi des questionnaires, donc des espèces d'éléments où ce qu'on va voir apparaître au fur et à mesure que les gens consultent cette chose. On va voir des tranches. En ce moment, il y a juste moi qui ai répondu. On peut avoir d'autres types de questions. Là, ça se fait avec l'histoire, gang. Vous savez que je suis un passionné d'histoire. Donc, grosso modo, ici, on a des enregistrements audio. Donc, il va décrire un personnage. Donc, on écouterait la description. Donc, exemple, « He was fighting with Fidel Castro. He was a real sony guy that he went to Africa, bla, bla, bla. » Donc, somme toute, on peut découvrir le personnage historique à l'aide de l'audio. Donc, lorsqu'on parle de langue seconde ou de compréhension linguistique, là, on peut écouter l'audio. Le prof est avec, donc on peut, à ce moment-là, avoir une interaction. Donc, là, ça, c'est compréhension orale. On peut aller en francisation avec ça pour faire tout ça d'affaires. Ici, on a un outil qui est intégré à cette plateforme. On peut regarder les nouvelles. Donc, somme toute, breaking news, world, tech, sports, et tout ça. Puis, on peut choisir la langue. Donc, à ce moment-là, on peut être en interprétation de texte. Donc, à ce moment-là, l'élève lit et on peut justement faire une correction ou une validation. On peut ainsi, puis là, ça, c'est la patente qui est la plus capotée, notamment en univers social. On peut intégrer des vidéos et des photos 360 degrés. Donc, là, encore une fois, là, j'étais en langue. Donc, décris-moi les lieux. Sauf que, je ne sais pas si vous voyez, mais comme moi, je peux me promener. Là, je suis à Paris. Bon, c'est un peu bosant dans cette formule-là en ce moment-là, mais normalement, on fait simplement interagir avec ça et on peut être dans la boule. Donc, on demande à notre élève, est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? À ce moment-là, on peut être plongé à Paris. Donc, on peut décrire les lieux très facilement. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un outil qui est vraiment très intuitif. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que de plus en plus de profs, peu importe, toutes matières confondues, puissent explorer ça. Il y a 26 plateformes, donc différentes salles qu'on peut utiliser. Il est compatible avec Sketchfab qui est dans le fond une plateforme d'intégration d'outils de 3D. Donc, en gros, c'est Sky's the Limit. Ça marche avec un casque de réalité virtuelle, mais ça marche aussi sur web. Donc, somme toute, on est capable en ce moment de pouvoir se promener là-dedans allègrement puis de se parler entre personnes. Donc, on peut aussi créer des congrès, des colloques, des éléments de formation. Donc, à défaut de déplacer un paquet de monde justement qui arrive de milieux éloignés, on peut se rencontrer dans des atmosphères virtuelles de la sorte. Donc, voilà en rafale quelques petites pistes que je trouvais intéressantes à ajouter. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vais fermer mon reparteur régent. Je ne sais plus ce qui est mon plan. Alors, il nous reste juste neuf petites minutes à notre accompagnement en univers social cette année. Donc, bonjour Julie qui s'est jointe à nous entre-temps. Alors, Julie, tu vas pouvoir écouter ensuite l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui. Mais donc, pour conclure, en fait, moi, je voulais juste vous dire que nos chantiers aussi se sont conclus cette année. Donc, dans le cadre du chantier, on a pu, dans le fond, on a terminé un pré-test en sciences économiques donc qui va bientôt être partagé par Alexandra. Donc, on a pu poursuivre l'appropriation du matériel en histoire avec le Google SIT. Ça a été un petit peu moins prolifique cette année. Ça nous a fait réfléchir peut-être à l'accompagnement possible l'année prochaine. On vous reviendra en septembre. Mais donc, c'est à réfléchir, en fait, est-ce qu'au lieu de faire un accompagnement à chaque mois ou aux deux mois, est-ce que ça serait possible de faire quelque chose de plus ponctuel? Donc, quand vous avez besoin d'aide ou faites appel à nous, si on part des projets, bien, on vous invite et on fait des rencontres en sous-groupe plutôt que d'ouvrir à tous, puis on fait des rencontres au début et à la fin pour faire un bilan peut-être. Donc, ça va être à réfléchir. Peut-être que ça pourrait être une solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une formule qui fonctionne déjà dans d'autres communautés où un moment en commun, on se sépare en sous-groupe puis on revient à la fin. C'est ça. C'est intéressant. Oui, donc ça nous permettrait peut-être plus, surtout de répondre aux horaires qui sont très variés. Donc, ça a été peut-être plus difficile de se rassembler cette année, mais je ne pense pas que c'est un manque d'intérêt. Je pense que plus, c'est un manque de disponibilité. Donc, peut-être, c'est ça. En offrant une formule plus ponctuelle, on pourrait plus s'adapter aussi aux horaires de tout le monde. Est-ce que vous vouliez partager des bons coups, des nouvelles dans vos centres en univers social? Comment ça se conclut dans vos centres? Moi, je n'ai pas fini tout ce que je voulais faire. C'est vraiment beaucoup de stocks. Quatre sigles, d'un coup, je me rends compte que c'était vraiment beaucoup. J'ai toujours mes fameux quiz. C'est vraiment des questions de connaissance, de révision. Les corrigées ne sont pas toutes finies. Les questions, si j'avais déjà utilisé du matériel que j'avais déjà une chance parce que commencer à zéro, ça a été très long. Ça, c'est un peu mon manche-fale de batterie. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai lu les cahiers que je pouvais. Il m'en reste un affaire. Je trouve que ça vient... Il y a quand même beaucoup de choses avancées. Avec l'année prochaine, on aurait été capables de rapper ça et de passer à d'autres choses. Ça a été une grosse année. Ça a été le fun. C'est une chance que vous avez été là. Les formations, ça a été super. Avec la gang des après-cours, j'ai vraiment apprécié. J'ai senti que, justement, je n'étais pas toute seule là-dedans. Moi, pour ça, ça a été un gros win d'avoir la communauté et d'être tout seul un peu dans mon choix de bataille. De toute façon, je sais qu'on parlait de former d'autres profs et tout, mais moi, je ne pense pas vraiment qu'il y ait d'autres profs qui aient de l'intérêt. Je continue avec ma corde. J'essaye de pousser un peu pour l'histoire. Des élèves m'entendent parler et des fois, dans des cours de français, ça peut les motiver à entendre parler d'histoire. Mais il n'y a rien qui est remplace en cours. Juste en histoire. Ça me manque complètement de pouvoir faire ça. J'ai vécu autrement cette année. C'est quand même la première fois depuis huit ans que je n'ai pas de cours d'histoire. C'est quand même spécial. C'est ça. Une matière qui était vraiment importante pour moi et en même temps, très énergivore, mais qui nous nourrit aussi de l'autre bord. Je ne veux pas à chaque fois. Ça fait qu'une chance. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Mais en même temps, j'adore le nouveau programme et je suis extrêmement contente qu'on se passe à autre chose. J'avais hâte. Mon vie, c'est quoi, cinq ans qu'on se faisait gosser avec ça? Joie et bonheur pour ça. Ça peut juste aller en s'améliorant. De toute façon, ça va déjà bien. Ça fait que c'est cool. Je suis quand même très contente. Je regarde mon stress de début d'année par rapport à ça et aujourd'hui, où j'en suis, c'est un autre monde. Ça fait une chance à avancer les choses. C'est super. Vraiment, merci à tout le monde. J'espère que tu vas réussir à te poser l'année prochaine, que ça va être plus à la hauteur de tes attentes. C'est sûr qu'une année d'implantation, ça ne peut pas être comme on l'espère. Il va y avoir toujours des choses qui vont arriver. Ça nécessite une adaptation et je pense que l'année prochaine, l'année deux, peut-être que ça va aller mieux. Les enseignants vont peut-être s'être faites une meilleure tête à avoir relativisé davantage la grosseur du projet et être plus à l'écoute, plus attentif à ce que ça peut être. Mais l'univers social, ce n'est pas juste l'histoire. On a quand même d'autres cours qui sont offerts. Je pense que si jamais ce n'est pas encore possible de développer, de s'approprier le contenu en histoire, au moins les autres cours sont là pour vous aider à faire apprécier l'univers social dans les centres. Nous, bien sûr, au Samar, on continue de privilégier les cours d'histoire et je pense que ça peut être très bénéfique pour notre clientèle. Mais dans le fond, on va juste continuer les prochaines années à essayer de pousser encore un petit peu pour qu'on ait encore plus d'élèves qui s'y intéressent. Donc, il nous reste un deux petites minutes. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Comment ça se passe dans vos centres? Bien, moi, je veux juste vous dire qu'on est en appropriation, en fait. Il n'y a pas eu d'histoire du tout de cette année. L'année passée, on fonctionne avec l'ancien programme. Puis, ça fait quelques fois que je rencontre les enseignants, mais en tout cas, ce que j'apprécie vraiment, c'est toutes les ressources, Sarah, que toi, tu as produites, que les équipes, les sous-comités de travail que vous avez produites, c'est vraiment riche. Je veux dire, on a du beau matériel. Ce n'est pas inquiétant d'enseigner le programme d'histoire. Moi, je suis conseillère, mais je deviendrai enseignante puis ça me ferait plaisir d'enseigner ce programme-là avec tout ce qu'il y a. Donc, merci encore une fois. De rien. Tant mieux si ça peut donner le goût. C'est mon objectif. Puis, peu importe ce que je vais être l'année prochaine, je vais continuer à être là. Donc, je vais continuer à soutenir l'équipe Choc puis j'espère pouvoir continuer les après-cours. Donc, pour terminer, je vous ai mis dans le clavardage deux liens vers les padelettes de révision en histoire. Ils sont terminés. Donc, c'est sûr que je vais repasser dedans. Il y a sûrement des coquilles. Je vais aller rajouter du contenu visuel, rajouter peut-être des liens, mais au moins, les sigles ont tous été couverts. Si vous avez des trucs à rajouter, à enlever, à modifier, si vous voyez des trucs qui n'ont pas de bon sens, ça se peut peut-être. N'hésitez pas à me faire signe pour que j'apporte les modifications, mais n'hésitez pas à les utiliser. Donc, ils couvrent l'ensemble des sigles. Ils peuvent aider vos enseignants, vos élèves à réviser, à s'approprier, à découvrir le contenu. Donc, on se concentre sur la révision du contenu disciplinaire, mais il y a également, donc, j'ai mis en lien les padlets produits par d'autres centres de service. Dès le début du padlet, vous pouvez voir d'autres outils pour découvrir des ressources. Alors, si vous avez aussi des outils comme ça à partager, je peux les ajouter. Donc, n'hésitez pas. Et donc, c'est ce qui conclut notre dernier après-cours en univers social. Alors, merci d'avoir été avec nous. Donc, on n'est pas beaucoup, mais au moins, on est là. On apprécie l'histoire et je pense que c'est en continuant d'en parler qu'on va continuer à propager la bonne nouvelle. Alors, j'ai hâte de vous voir l'année prochaine. Je vous souhaite un bel été à tout le monde. Sous-titrage ST' 501